Yo les amis, qu'est-ce qu'on se raconte de beau aujourd'hui ? Parce qu'il faut bien se l'avouer, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pavé sur la chaîne. Et ouais, le dernier épisode de Balance Starprise a été tourné au mois de juin, il est toujours pas sorti. Il est dans la boîte, il a été monté et tout ça. Il m'ont plus qu'à faire la vignette et tout, mais j'ai été pas mal occupé, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé dans un projet caritatif et ça m'a bouffé pas mal de temps. Et un autre truc que je vous expliquerai un petit peu après, qui est en rapport avec la musique et tout, vous allez voir, c'est assez cool. Et d'ailleurs, il va y avoir pas mal de vidéos sur ce sujet. Je pense qu'une fois par mois, je vais faire une bonne grosse vidéo là-dessus. Et vous allez voir, ça va être cool. Pour ce qui est du projet caritatif, j'arrive enfin au bout du chemin. J'ai quasiment bouclé le budget, donc voilà, il manque un tout petit peu de sous. D'ailleurs, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me faire péter cette cagnotte. Je vous mets le lien en description. Je dois vous avouer, j'ai pas tourné de vidéos de musique cet été. J'ai carrément pas eu le temps. J'ai fait 2-3 vidéos de course à pied, dont une qui est jamais sortie. Mais entre les obligations professionnelles, la dernière semaine d'août où je suis parti en vacances. Vacances qui n'étaient pas reposantes puisque je suis allé me courir un semi-marathon. Je suis parti 3 jours au Futuroscope. Enfin bon, bref, je suis rentré, j'étais défoncé et claqué. Et voilà, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et là, j'ai eu du mal à m'y remettre parce que c'est pareil, je manque de temps et voilà. Mais maintenant que j'ai certains projets qui ont enfin abouti, ça va être beaucoup plus cool pour moi. L'autre truc qui m'a pris énormément de temps, c'est que je me suis relancé dans ma collection de vinyles. Et vraiment, ça c'est un truc qui me prend énormément de temps parce que je cherche vraiment des vinyles que j'ai envie d'avoir dans ma collection qui sont pas si faciles à trouver. Il y a des trucs vraiment qui sont extrêmement faciles. Par exemple, Lugacy de David Bowie, double best-of. Très facile à trouver. Par contre, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus chauds à trouver. Genre ça. La Terralus de Tool. Et celui-là, je peux vous garantir que je l'ai cherché pendant bien un mois, un mois et demi. Et j'ai fini par le trouver chez un petit disquaire et tout. Je l'ai acheté d'occasion. Il m'a coûté une blinde. Mais voilà, je l'ai dans ma collection. C'était un des vinyles que je voulais avoir. J'avais pas de Tool dans ma collection. Donc voilà les amis. Hop ! On fera des petits unboxings de commandes de vinyles. Et puis je vous présenterai des disques que j'ai dans ma collection. Ça va être bien sympa. Des moments bien conviviaux. Et ça va être vraiment cool. Si, sur la chaîne, nouveautés. Bien sûr, on va avoir tout le projet caritatif. Je vous l'ai promis. Et tout, ça va être mis en place. Il faut qu'on reprenne bien comme ils font. Un planning bien défini avec Audrey. Qu'on puisse s'organiser. Et vous filmez un petit peu les coulisses de tout ça. Mais surtout, là je parle vraiment purement et simplement pour la musique. La partie musique. Nouveau format. Un réac sur des sorties d'albums. Ça va être vraiment sympa. Vous allez voir. Et le premier, sans trop spoiler, il y en a deux qui vont arriver. Le dernier Muse. Le dernier Sleep Note. Et il y a des trucs à dire sur l'un et sur l'autre. Sachant que Muse, ça fait des années que je trouve que c'est de la merde. Et Sleep Note, j'ai jamais été fan. Et il y a tellement une hype sur ces deux albums que j'avais envie de faire un réac. Donc je ne les ai pas du tout écoutés. J'ai juste entendu les singles de Muse à la radio. Parce que j'écoute la radio comme tout le monde. Et Sleep Note, j'ai entendu vraiment des extraits de 30 secondes très rapides sur une ou deux chansons. Donc je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. Mais j'ai hâte de vous partager un petit peu ce que j'en pense. Sachant que, encore une fois, du métal, j'en écoute et tout ça. J'ai plein de métal dans mes étagères à vinyle. Mais Sleep Note, je n'ai jamais vraiment accroché. J'en ai deux ou trois chansons que je trouve vraiment cool. Donc ça va être vraiment sympa. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en vidéo. Si, juste avant de se quitter, un big up aux pompiers de Saint-Brieuc. Sans qui, notre projet de fauteuil hippocampe galerait encore. Oui, tu as bien vu, il y a bien marqué 2500. C'est 2500 euros de dons qu'ils ont récoltés lors de leur balle annuelle du 14 juillet. Merci à vous les gars. Sans vous, on galèrerait encore. En tout cas, voilà. Moi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et on va essayer de ne plus avoir ce genre de coupure assez longue. Malheureusement, comme vous le savez, ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai eu des gros pépins de santé aussi. Ça n'a pas aidé. Enfin bon, bref. Moi, je vous dis, écoutez de la bonne musique. Surtout pour ceux qui courent, qui ont des gros trucs. Entraînez-vous bien. Je suis tout cœur avec vous. J'ai marathon dans 18 jours. Et je suis dans une galère sans nom. Enfin bon, bref. Vous l'avez compris. On reprend comme d'hab avec des trucs en plus. Ça va être vraiment fun. Et moi, je vous dis, tchuss ! Sous-titrage ST' 501